Hey, si tu veux soutenir le développement de la chaîne, n'hésite pas à aller sur mon Utip ou mon Tipeee. Tu regardes une pub de 30 secondes seulement, et moi, ça me fait gagner 5 centimes. C'est rien pour toi, mais si chaque élève de la classe faisait ça, je pourrais encore plus à développer grâce à vous. Pour y aller, le lien est en description. Merci à toi, et sur ce, passe une bonne vidéo. Salut les gens, c'est Anto Sensei, j'espère que vous vous portez bien. Avant de commencer, si t'es un dessinateur, n'hésite pas à m'envoyer tes dessins sur Instagram, et si je les quitte, je les posterai sur mon Insta en te faisant de la pub. J'ai aussi une chaîne secondaire, elle se nomme Anto Senpai. Il y a déjà des vidéos dessus, donc n'hésite pas à aller la voir et à t'abonner si t'aimes. Et aujourd'hui les gens, je vais te présenter un animé où le personnage principal est ultra puissant, et donc passe de 0 à 0. Sur ce, let's go ! Taimagu Gakuen, notre histoire va se dérouler dans un monde où les gens utilisant la magie se font de plus en plus rares. Dans ce monde presque sans magie, nous suivons la vie de Takeru, ce dernier à intégrer l'Académie Anti-Magie, une sorte de centre de formation dans le but de devenir un inquisiteur d'hérétiques. Leur rôle étant de supprimer toute menace liée à la magie. C'est un peu des militaires anti-terrorisme magique pour résumer brièvement. Cependant, alors que ce camarade de classe utilise de puissants pistolets et guns en tout genre, notre héros, lui, a décidé d'utiliser un katana pour supprimer nos terroristes magiques. Donc déjà, tu vois à quel point le gars est hors système. Et comme si c'était pas assez, notre Takeru est dans la team la plus faible de l'école, le 35ème peloton. Dedans, du coup, t'auras tous les cancres. Cependant, une nouvelle élève y fera son entrée, et sa dernière ne sera juste que l'une des meilleures élèves de toute leur école. Celle-ci, ayant commis une erreur, va être punie et sera transférée dans cette unité. Alors cet anime est juste ultra bien. Tu verras que malgré le fait que notre héros soit contraint de se battre avec un katana, celui-ci va réussir à fumer au calme ses ennemis. Le gars va tellement bien maîtriser son art que pratiquement personne ne sera à sa hauteur en combat pur. Ce que j'ai bien aimé avec cet anime, c'est qu'il te fait comprendre dans un certain sens que même si tu n'as pas les meilleures notes, même si tu n'es pas ouf à l'école, et même si tu es le père des élèves, si tu as la volonté de réussir, tu peux le faire. Il faut juste que tu trouves ta force personnelle et que tu la travailles au point de devenir le ou la meilleure dedans. Ici, notre héros est un génie du combat au katana. Il a perfectionné son art à un point que quand tu lui tires dessus, le gars a déjà eu le temps de te tuer trois fois. J'ai vraiment trouvé l'idée que veut nous faire passer cet anime très pertinent. Il pose de vraies problématiques, de même avec notre héroïne qui est vu comme étant une génie dans l'école, mais qui à cause de sa mentalité sera dégradée au point d'être sous les ordres d'un mec qu'elle considérait comme étant un déchet. En fait, ce qui est cool avec ce genre d'anime, c'est qu'il te permet de le voir de deux façons différentes. Soit tu t'en fous et tu le regardes juste pour les combats, l'humour et les OST, ou alors tu te concentres un peu plus sur ce que veut nous faire comprendre l'anime et tu kiffes aussi. Cet anime te permet d'avoir deux points de vue totalement opposés, mais qui te feront autant kiffer son visionnement. Alors fonce mon gars, tu vas kiffer comme jamais ! Et voilà, c'est la fin de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner si tu as kiffé, ça encourage beaucoup. Et comme d'hab, extermine, détruit, fait du mal à la barre des pouces bleus, je veux l'entendre gueuler depuis chez moi. Dis-moi aussi en commentaire, quelles sont tes idées de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Je lis tous tes commentaires, donc n'hésite pas. Sur ce, je te dis tchuss et à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz